Inspirez de faits réels Allez, allez, force, force Allez, tirez, attention, un, deux À moi, Millie, à moi Et trois, on y va Non, Millie, c'est pas libre, là Oui C'est moi qui viens de marquer C'est mon touchdown, sale voyou Bien joué, fiston, bien joué Je suis fière de toi Allez, on y va Tu m'auras pas une seconde fois, toi Allez, en formation Encore un effort et on gagne Temps mort, demandez Une question d'elle, est-ce que le barbecue est en route ? Non, chérie, on a un match à terminer Ok, alors vous le finirez après Et fais les grillades, les gosses ont faim Moi, j'ai pas faim T'as pas faim, mais ça va pas tarder Jennifer, allez, hop, temps mort, viens m'aider Allez, encore un Billy, viens ici Allez, viens vite jouer Il était super beau, mon plaquage Absolument, bravo Pourquoi c'est toujours moi que t'appelles ? Parce que tu es ma fille préférée Je suis ta seule et unique Justement Maman, je déteste les hamburgers Je sais, je t'en ai préparé un au poulet Je mange plus de viande et plus de volaille Oh, c'est vrai, j'avais oublié Tu es végétarienne Tiens, au moins rends-toi utile Tu me files mon appareil ? Puis-je avoir mon appareil ? Puis-je avoir mon appareil ? Absolument Mais tant que Lisa soit prévenue, ta nièce a une nouvelle passion On ne peut plus faire un geste ici sans avoir cet objectif en pleine figure Mais c'est pour le compte photo en classe J'avais complètement oublié Elle n'avale que des trucs végétariens maintenant Oh, ça, Bill ne pourrait pas le supporter Pourquoi ? Quelle différence ça fait ? C'est pas lui qui l'est mort Ce qui lui convient doit également nous convenir Lisa, est-ce que ça va ? Oui, ça va C'est simplement le manque d'argent, le boulot Bill a été soumis à la rue d'épreuve ces derniers temps Ça va, chérie ? Est-ce que je peux t'être utile ? Non, je viens seulement prendre des boissons Vous n'occupez pas de moi Enfin, bref, j'ai dit au patron Ce meuble n'a pas pu être éraflé dans ma camionnette Mais la cliente l'a joué Meuble de famille, antiquité, tu vois le genre Et tout le chargement a été sanglé ? Oui, j'ai tout emballé, protégé, sanglé Je ne l'ai pas éraflé, son précieux fauteuil C'était une arnaque aux assurances, purement et simplement Et donc, elle a été dédommagée et moi, j'ai été viré Et tu vas faire quoi maintenant ? J'ai des tas de projets Et je savais que je ne tiendrais pas longtemps là-dedans J'ai bien mieux à faire ailleurs C'est-à-dire ? Je ne veux pas bosser pour quelqu'un toute ma vie Je vais faire un stage pour monter une franchise Je veux être mon propre patron Ça coûte de l'argent ? Il faut investir pour en gagner Il faut en avoir pour investir Je ne me fais pas de soucis J'ai toujours su retomber sur mes pieds C'est très chic ça En plus, je l'ai étalé Oh, Lisa, vas-y mets un peu d'eau Vite, c'est le seul cardigan que j'ai apporté C'est pas grave Il fait assez chaud pour l'enlever Tu sais bien que j'ai toujours froid Oh, on n'arrivera à rien avec de l'eau Ok, on va trouver quelque chose là-haut Mais viens avec moi Il récupère un C'est sûrement pas aussi joli que ce que tu portes Mais c'est propre, c'est bleu Et t'auras pas froid Quoi, t'as besoin d'autre chose ? Non, non, c'est très bien Je vais le mettre, merci D'accord Je serai dans la cuisine Ok ? D'accord Attention, si elle revient T'as un as de la balançoire, Scott Poussez plus fort Hé, papa, c'est à mon tour maintenant Non, c'est encore à lui Tante Lisa, un petit sourire Non, ne me prends pas en photo, je ne suis pas belle Mais non, t'es jolie, s'il te plaît Très bien Allez, c'est à moi, s'il te plaît, papa Fabuleux Hé, tout le monde, photos de famille, allez, venez Non Allez, venez Toi aussi, entre les photos, vite, venez Allez, on se dépêche Toi aussi, jeune fille, allez, viens Voilà, c'est génial comme ça, rapprochez-vous En un seul rang D'accord Hé, viens, prenne-moi toi Allez, rapprochez-vous encore un peu Oh mon Dieu, faites que cette période de l'adolescence finissera très vite Allez, attention Ok, tout le monde, un, deux, trois Cheese Elle m'a regardé toute la soirée d'un mauvais oeil, moi je te le dis Mais enfin, c'est ma soeur, elle se fait du souci pour moi Et pourquoi elle s'en fait ? Qu'est-ce que tu lui as dit ? Je lui ai absolument rien dit Que je n'arrivais pas à faire vivre ma famille ? Non, je lui ai rien raconté Ok, tu parles, je t'ai entendu Oui, je te jure que je n'ai pas... Je t'interdis de parler de moi comme ça Je te l'interdis, tu m'entends ? Tu m'entends ? Je suis vraiment désolée, ok Ça pour être désolée, tu l'es T'es la fille la plus désolée que je connaisse Tu viens te lamenter ici parce que j'ai plus de travail C'est un diob à la con de toute manière Et si je l'ai pris, c'est parce que je n'avais pas le choix Et je ne referai plus jamais ça, tu m'entends ? Plus jamais ! Plus jamais ! Tu devrais venir te coucher Je ne veux pas me coucher, d'accord ? Et je ne veux plus faire ce genre de nom Ce serait trop te demander d'avoir un peu de considération pour ce que je dis, non ? Allez les garçons, montez, dépêchez-vous Moi je prends la fenêtre Et toi, tu prends le siège du milieu On y va, bonne journée On va aller, à bientôt Vous êtes vraiment obligé de partir si tôt ? On doit être chez les parents mobiles vers midi Vous auriez dû rester pour le petit déjeuner ? Non, non, on s'arrêtera en chemin Ils nous attendent pour déjeuner Dépêche-toi chérie, on n'a pas que ça Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Juste un instant Écoute Lisa, tu seras toujours la bienvenue ici, d'accord ? D'accord, je vais m'organiser Non, non, non En cas de besoin, tu viens ici Suis-je claire ? Au revoir Salut ma belle Salut Dave Ciao Lisa Je ne veux pas vous entendre Et installez-vous correctement Oh, je me fais du souci pour elle, réellement Je ne sais pas du tout ce qui se passe entre eux Mais en tout cas, ça a l'air Elle se tient vraiment sur ses gardes Oui, tu as remarqué Je devrais peut-être passer les voir chez eux Ça fait longtemps que je n'y suis pas allée En tout cas, ne fais pas de vagues Ok, c'est leur mariage Oui, c'est leur mariage Mais c'est ma soeur Salut beauté Salut toi J'adore quand tu mets un costume Tu es si beau avec Que tu as du mal à ne pas me plotter, c'est ça ? Eh oui Aïe ! Alors, qu'est-ce que ça a donné ? Ah, rien de spécial Ça avait pourtant l'air d'être un bon travail pour toi Oh bébé Ce qui serait bon pour moi, ce serait de monter mon entreprise Je sais, oui, mais Pour l'instant, tu dois décrocher un truc N'importe quoi, tu vois Juste pour quelque temps Je ne veux pas décrocher un truc J'ai un projet bien arrêté Combien de fois il faudra que je te le dise ? C'est quoi ça ? C'est le dîner C'est hors de question, pas de ça ici Bill, j'ai eu que 23 dollars Cette merde est juste bonne pour les chiens Moi, j'ai grandi avec ça Et moi, non Laisse-moi au moins le donner au gosse J'ai dit non Mais c'est tout ce que j'ai Ah oui ? Et ça, et ça, et ça, et ça Et tu veux me faire avaler de la peau pour chiens Je ne t'avise plus jamais de me traiter comme un chien Je veux que tu me respectes, je t'entends ? Je veux que tu me respectes Je ne veux pas leur faire peur Chut, je t'ai piégé tout de suite, les gars Chut, je t'en prie, mais Tante Johan Oh chérie, chérie J'ai peur pour elle, j'ai vraiment peur pour elle Ça va aller, ma chérie, je te jure que ça va Elle est à côté et il lui a... Elle a plein, elle est défigurée Ok, chérie, calme-toi, calme-toi, écoute-moi Tu vas aller te chercher un grand verre d'eau, d'accord ? Et tu vas t'asseoir et m'attendre tranquillement Et moi, je vais voir le médecin et m'assurer que tout va au mieux pour ta maman D'accord Bonjour Excusez-moi, je suis la sœur de Lisa Miles Elle a été blessée gravement Échymoses et contusions multiples Elle va beaucoup souffrir pendant quelques jours, mais elle s'en sortira Elle est dans ce lit-là Oh, est-ce que vous comptez prévenir la police ? Je dois faire un rapport, mais ça ne donnera rien, sauf si elle décide de porter plainte Oh, elle le fera N'en soyez pas si certaine Eh, Lisa Ça va ? Tu n'es plus seule maintenant Et Bill ne lèvera plus jamais la main sur toi Bill Miles ? Oui ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Tournez-vous, lentement Les mains sur le toit, que je puisse les voir Si vous insistez Vous êtes en état d'arrestation pour couper blessure sur Lisa Miles Tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous devant le tribunal Vous avez le droit de prendre un avocat Et si vous n'en avez pas les moyens, on vous en commettra un d'office Johanna, je vais pouvoir me débrouiller seule maintenant Alors rentre chez toi, s'il te plaît Eh, je te signale que tu es sortie il n'y a même pas trois jours Oui, mais moi je te signale que je n'ai plus douze ans Et que j'y arriverai très bien toute seule Depuis quand ? Lisa ? Depuis quand elle se comporte de cette façon ? Ça n'a rien à voir avec ce que tu crois Qu'est-ce que je crois selon toi ? On a traversé une période difficile récemment On a emprunté pour les traites de la maison Et même pour la facture chez l'épicier Ça a été dur à gérer pour Bill Ah oui ? Qu'il aille se faire voir, c'est pour toi que ça a été dur Dans la plupart des cas, Joe, j'arrive à le contrôler Écoute, à part ça, j'apprécie vraiment ce que tu fais, d'accord ? Mais je suis sûre que ça va aller Je suis désolée Je suis vraiment désolée J'ai... Si tu veux que je partais bien, je partirai Mais je me sens franchement pas bien avec ça Je préférerais mille fois que tu restes chez nous Les enfants vont à l'école Oui, mais je serais plus rassurée comme ça, voilà Pourquoi ? Parce que... Bill a été libéré Oui Parce que Bill vient d'être libéré Parce qu'il est à 20 minutes de chez toi, chez sa sœur Et que... Ça ne t'effraie pas, toi Il ne lèvera plus la main sur moi, je le sais Et comment tu le sais ? Comment tu peux en être aussi sûre ? Parce que je lui en ai parlé Parce que je lui en ai parlé Et qu'il a honte de ce qu'il a fait Oui, eh bien il a de quoi Il ne sera pas là Il ne s'agit pas de ce qu'il a fait Lyssa. Chut, non, ne dis rien. Écoute, je voulais juste... Non, chut. C'est moi qui t'ai fait ça. Oh, Seigneur. Oui. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Tu veux bien m'excuser ? Mon bébé, je ne voulais pas te faire de mal. Tu veux bien me pardonner ? Calme-toi. Calme-toi. Mon bébé, je t'aime tellement. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Pardonne-moi, ma chérie. Ça va aller. Je ne recommencerai plus. Je ne recommencerai plus jamais. Plus jamais. C'est à peine croyable. Oui. On croit rêver. Elle a retiré sa plainte. Après tout ce qu'il vient de lui faire. Elle lui donne la permission de revenir. Ici peut-être une thérapie. Oh, oui, bien sûr. Bill va voir un thérapeute. Et tu sais ce que Lisa m'a dit ? Elle m'a dit que je ne la traitais pas comme une adulte. Elle a raison. Comment ? Oh, bon, c'est vrai. Peut-être. Mais je vais te dire une chose. Cette fois, c'est différent. Cet homme l'a quasiment frappé à mort. Ok ? Johanna. Pour certaines raisons que ni toi ni moi n'arrivant à saisir, elle est encore amoureuse de ce garçon qui la maltraite. Mais ta sœur est loin d'être bête. Elle saura sûrement y remédier. Oh, d'elle, tu ne peux pas savoir comme j'ai peur pour elle. Si, je sais. Je sais. Elle est au courant que j'ai un entretien d'embauche ? Oui, je lui ai dit ce matin au réveil. Oui, en attendant, elle me met en retard. Bill, occupe-toi plutôt de manger. Bill, j'ai pu... Bill ! Bill ! Lâche-moi ! Laisse-la tranquille. Pour qui tu te prends ? Pour la reine de Saba ? Tu veux qu'on te serve le petit déjeuner au lit ou quoi ? Mais non, j'allais justement descendre. Tu me mets en retard et j'ai en rendez-vous. Bill ! En rendez-vous pour encore un autre boulot de merde, évidemment. Ah oui, c'est notre faute ! Si tu te fais du redout tout le temps ! Tu ne parles pas comme ça, saisis. Je suis certaine vie ! Je suis certaine vie ! C'est jamais de ta faute, tout ce qui nous arrive, hein ! Non ! Oh, mon Dieu ! Entrez ! Entrez, mes petits chéris, c'est... Ne t'inquiète pas, Lisa, ça va aller. Allez-y, entrez. Oh, Lisa, pourquoi tu ne m'as pas tenue au courant de ce qui se passait ? Comment se fait-il que tu ne sois pas venue m'en parler avant ? Parce que j'aime mon mari et que lui, il m'aime. Et j'en sais rien, c'est comme si on était contraint d'exécuter une sorte de danse de pas deux. Et que d'ordinaire, on s'en sort bien. On arrive d'une façon ou d'une autre à s'en sortir. Mais cette fois, ça s'est passé d'une façon différente parce que... Parce que Suzy était présente. Et que je... Je ne laisserai jamais faire du mal à un de mes enfants. on s'en sortir. On s'en sortir. On s'en sortir. Eh, Lisa, on y va. On a tout le temps. Dépêche-toi. Lisa, dans la voiture, il est là. Chérie, je regrette ce que j'ai fait. Dans la voiture. Bill, tu t'en es pris à Suzy. Je ne sais pas ce qui m'arrive, ça me prend comme ça. Je te jure que je ne sais pas ce que c'est. Moi, je vais te dire ce qui est arrivé, Bill. Tu l'as frappé sauvagement. C'est à ma femme que je m'adresse. Et moi, je m'adresse à toi. Bill, monte dans ta voiture et pars vite. Ou sinon, je te fonce droit dedans et je te jure devant Dieu que je le fais. Ça ne te regarde pas, toutes ces histoires. Quand Lisa et ses gammes à débarquer chez moi à minuit, ça me regarde forcément. Maintenant, pars et vite. Ok, Joanne, je vais y aller. Chérie, on en reparlera, ok ? Non, hors de question. Non, tout va bien se passer. Bon, allez, on essaie encore une fois. Ah, zut. Ce truc pense toujours à droite. C'est peut-être le sol. T'as raison, Lisa, c'est peut-être le sol. Chérie, il faut que j'y aille. Je ne peux pas faire attendre mes ouvriers. Oh, c'est vrai, oui. Ok, à bientôt, Lisa. Au revoir. Et en cas de besoin, tu appelles, ok ? Le téléphone ne sera installé que demain. Oh, alors, si tu veux, je reviens te voir plus tard. Joanne, tu en as déjà assez peu comme ça. Ça suffit, les enfants. Et encore, merci pour tout. Oh, Edel reviendra encore demain. Et il te mettra des verrous supplémentaires. Ok. Et on ira te prendre tout ce qui reste. Je crois que Kowalski doit encore avoir une vieille télé dans son garage. Oh, tu sais, on se passera de la télé pendant quelques jours. Oh, ça, c'est toi qui le dis. Allez, salut, oncle Edel. Moi. À bientôt, Suzy. Au revoir. Salut, mes petits champions de gymnastique. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Tu as fini dans ta chambre ? Oui. On attaque la cuisine. Ok. Je saute plus loin que toi. Hé, chérie, lave ça, c'était emballé dans le journal. D'accord, c'est moi qui ai gagné, j'y vais. Papa ! Oh, c'est pas vrai. Suzy, passe par l'escalier et appelle la police. Non, fonce, je te dis. Fonce. Scrat, Billy. Venez, les enfants. Et attendez-moi ici une seconde. Je reviens tout de suite. Je dois parler à maman. À tout de suite. Bill, tu restes loin de moi. Bébé, je suis encore ton mari. Je plaisante pas. T'as aucune idée de ce que ça me fait. À quel point ça me rend cindu. Suzy est allée prévenir la police. Comment tu peux oser... Je te le demande, va t'en d'ici tout de suite. Chérie, je tente simplement d'avoir une conversation avec toi. Et moi, je refuse de discuter avec toi. Je te laisserai pas prendre mes enfants. C'est déjà fait. Il n'est pas question que je te laisse faire. Une dernière fois, je te demande de t'en aller. Allez. D'accord, tu as peut-être les cartes en main maintenant. Mais tu ne pourras pas vivre sans moi. Et tu le sais très bien. Il y a deux mois, il m'a frappée très violemment. De quoi l'envoyer à l'hôpital ? Il a été condamné ? J'ai... J'ai retiré ma plainte. Vous auriez dû l'envoyer en tool quand vous en aviez la possibilité. Allez voir le juge, il lui livrera un mandat de protection. Ça veut dire qu'il ne pourra plus m'approcher ? Et qu'on peut l'arrêter dès qu'il franchit la limite des 30 mètres. S'il arrive à la franchir, cette limite, alors dans ce cas, il m'aura. Alors, un bon conseil, achetez-vous un Rottweiler ? Chez moi, les animaux sont interdits. Eh bien, c'est dommage. C'est la meilleure dissuasion qui soit. Je finis de taper ça, après, vous irez voir le juge. D'accord ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les enfants, allez debout. Allez ! On se dépêche. Allez ! Avancez, allez ! Vite, vite ! Suzy, tu as fini tes devoirs de maths ? Oui, ce matin, pendant le petit-déj. Non, parce qu'hier, quand je suis rentrée, tu n'as... Je sais, je sais, mais hier... Oh non, non, non ! Qu'est-ce qu'il y a ? La voiture n'est plus là. T'es sûre que tu l'avais garée ici ? Oui, absolument. Allez, venez, on va appeler un taxi. Allez, on se dépêche. Attends que j'ouvre la porte. Une petite seconde. Larry, un appel, ligne 2. C'est pas vrai ! Oui, on l'a retrouvé sur Evans Avenue. C'est à 200 mètres de chez moi. C'est plutôt mal famé, si je peux me permettre. Ces voyous s'en servent pour dévirer la nuit. Qu'est-ce qu'ils vous disent, c'est eux qui ont fait ça ? Enfin, bref, ça fera 220 dollars pour la récupérer. 220 ? Mais je ne peux pas payer un tel montant. Roy, on vous demande pour déplacer un véhicule. Oh, et aussi, il faut parfois secouer le bras d'un des deux essuie-glaces. Évidemment, tu ne le fais que les jours de pluie, mais... Ah, écoutez, encore merci pour tout ça. Mais ça m'ennuie de vous l'emprunter. Tiens la clé. Écoute-moi, en ce moment, je bosse le soir. Johanna a la sienne et toi, tu en as besoin. Vous voulez que je vous dise ? Je suis sûre que c'est débile. Quoi ? On a pris toutes les clés. C'est ce que je croyais aussi. Tu seras peut-être plus tranquille avec une arme. Je t'en donne une et je t'apprends à t'en servir. Non, les enfants jouent dans la maison. Ils pourraient la trouver. Mets-la dans un placard et garde la clé. Non, c'est gentil, mais non. Et merci de vous soucier autant de moi. Bon, allez. Ciao. Et réfléchis encore une fois à cette histoire de chien. Non, pas de chien. Au revoir. D'accord, maman, je te promets. Oh, maman, regarde. C'est quoi, ça ? Bon, on s'en va. Allez, sort Billy. Tout le monde dehors. Eh bien, c'est sûrement difficile à dire, mais à votre avis, est-ce qu'il manque quelque chose ? Non. Ils ont sûrement dû avoir peur. La porte était verrouillée. Ouais, on dirait qu'ils sont passés par derrière. Écoutez, je suis pratiquement persuadée que c'est mon mari qui a fait ça. D'abord ma voiture et... Malheureusement, on doit le prendre en flagrant délit. On ne peut pas l'arrêter comme ça sur une simple présomption. Vous croyez que je suis dingue ? J'ai vu des maris déchirer les robes de leurs épouses pour les empêcher de sortir. J'ai vu des maris enlever les frigos, les fours, tout. Tout pour faire craquer leur femme. Et vous ne pouvez rien y faire. Je vous ai parlé du chien. Ouais. Dors. Bonne nuit, maman. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. J'ai vu des maris déchirés. Allô ? Oui, allô ? Salut, bébé. Alors, ça marche comme tu veux. Tu sais bien que non. Tu as l'air stressée. Stressée ? Oui, je suis. Je suis stressée. Tu m'as piqué ma voiture, dévasté mon appartement. C'est mal, famille, dans le coin. Arrête, c'est ça, là, de bille. Bébé, t'as besoin de moi, même si tu crois le contraire. J'y arrive très bien sans toi. Et d'ailleurs, j'ai fait une demande de divorce. Et ne t'avise pas de m'approcher, sinon je te préviens, je te ferai aussitôt arrêter. Bon, t'as le droit à la moitié des biens. Oui, sauf qu'à la moitié de rien, c'est rien. Mais je comprends pas. Et la maison, alors ? Eh bien, Bill n'a pas pu rembourser les traites, la banque va la saisir. Quel salaud. Mais tu sais quoi ? Ça m'est égal. Parce que c'est fini entre nous. Il va signer ses fichus papiers et c'est fini, on sera divorcés. Bon, c'est bien. Ouais, on va fêter ça. Et regarde, j'avais justement mis ça de côté. Oh, Jo, t'étais pas obligée. Je fais ce que je veux. Sors de verre, s'il te plaît. Des flûtes ? Des champignons en terre, ça fait une éternité que j'avais pas de ça. Oui, je sais. Pas depuis, voyons voir. Le jour de l'an à la veillée, je suis en bichet. Je sais. Ah ! Tiens, là, là, vas-y, vas-y. Quel angoisse. Et tu m'obliges à nettoyer ton promis. Oh, 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 ça va déborder. Tiens. Tu vois, c'est ça ton job. T'es mon esclave. Voilà, c'est que je suis ton esclave. Et moi, je peux s'amuser comme je veux parce que je suis l'aîné. Mais moi, je vais te dire, je serai toujours plus jeune que toi. Je sais que toi. Tu es et tu seras toujours plus jeune que moi. Alors donc, trinquons à toi qui est restée jeune et belle et surtout forte. Arrête, tu vas me faire pleurer. Non, il n'est pas question que tu verses une larme, t'en as suffisamment versé comme ça. Trinquons à ta nouvelle vie. À ma nouvelle vie. Je suis vraiment fière de toi. Bon. Vite, brossez-vous les dents et allez vous coucher. D'accord. Bonne nuit, trésor. Suzy, vérifie qu'il se lave le visage aussi. Oui, moi. Lisa. On va rentrer maintenant. Je ne reviendrai pas, Bill. Attends. Je n'ai aucune idée de ce que ton imbécile de soeur t'a mis dans le trane. Mais on prend les gosses et on rentre chez nous, simplement... Il n'y a plus de chez nous ni de maison, Bill. Tu l'as perdue, elle est saisie. Tu as perdu les gosses, tu m'as perdu, moi. J'en ai pour rien. C'est à cause de toi. À cause de toi. Tu crois que je vais te laisser ton mari ? Tu crois que je vais te laisser divorcer de moi ? Je n'ai pas besoin de ta permission pour faire quelque chose. Je suis ton mari, je te rappelle. Non, tu ne l'es plus. Tu croyais y arriver sans moi ? C'est ça ? Non. C'est ça ? Non ! Tu croyais... Papa ! Non ! Papa ! Scout ! Papa ! Non ! Billy, appelle les urgences ! On a besoin d'une ambulance ! 914 12 Street ! Mon père vient de tirer sur ma maman ! Venez vite ! Venez très vite ! Scott ! Non ! Billy, emmène-le ! Je suis là, maman ! T'inquiète pas, ça va aller ! Ça va aller ! Ils sont là ! Oui ! Attends, Johan ! Oh, ma petite chérie ! Ne t'inquiète pas, ça va aller ! Elle va s'en sortir ! Oui ! Billy ! Je vais voir le médecin ! On lui a tiré dessus à bout pourtant ! Oh mon Dieu ! Et les chirurgiens ont réussi à stopper l'hémorragie ! Mais les lésions internes sont très importantes ! Est-ce qu'elle a dit quelque chose ? Elle était admis consciente quand on l'a amenée ici ! Ce qui est très étonnant avec tout le sang qu'elle a perdu en quelques heures ! Elle n'a pas cessé de demander ses enfants ! Oui ! Je suis dans l'obligation de vous dire qu'avec de telles lésions, spécialement au niveau du foie, ses chances de survie sont très faibles ! Vous avez des enfants ? Oui ! Alors vous me comprendrez si je dis qu'elle fera tout pour s'en sortir ! Qu'elle le fera pour ses enfants ! Oui, Bill a une sœur qui vit à Lafayette ! Quant à ses parents, elles vivent à Muncie ! Bon, on va vérifier ! Et voici le numéro où on peut me joindre, si à détail vous revient, appelez-moi, quelle que soit l'heure ! Ça, c'est celui d'une psychologue, Caroline Porter, on travaille souvent avec elle ! Non, moi ça va ! C'est pour les enfants ! Et pour vous ? On croit y arriver, et après, sournoisement, ça vous retombe dessus ! Au fait, Lisa m'a dit que c'était Bill qui s'amusait à l'inquiéter ! Cette histoire de voiture, de mise à sac de son appartement, de coup de fil anonyme... Oui, oui, elle nous en a également parlé ! C'est peut-être à ce moment-là qu'il fallait l'arrêter ! Je suis obligée de dormir avec lui ! Pourquoi ? Il y a un problème ! Il fait pipi au lit des fois, il s'est tout mouillé ! Tu sais quoi ? Je suis sûre qu'elle saura se retenir ce soir ! Allez, viens, je vais te border ! Bonne nuit, mon amour ! Tante Johan ! Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Papa ? Oui, chéri ? Il était armé cette fois ! Et je savais pas qu'il était là ! Mais... mais peut-être que j'aurais pu l'empêcher ! Non, t'y pouvais rien ! Il faut que tu dormes, t'as eu une dure journée ! D'accord ? Bonne nuit ! Oh ! Oh ! Suzy ? Hé Suzy ! Qu'est-ce qu'il y a ? Viens ici ! Qu'est-ce qu'il y a ? Viens ici ! Elle s'en sortira. On devrait mettre des lits superposés dans la chambre de Jennifer et des lits jumeaux pour les petits. Oui, c'est possible. Oui, mais on fait quoi quand Lisa sortira ? Je pense qu'il va falloir qu'on lui loue un lit d'hôpital. Et puis, il faudra engager une infirmière aussi. Oh, mais non, tu sais quoi ? Ça, je m'en charge. Je peux apprendre à changer les perfusions et le reste. Scott ? J'ai envie de voir ma maman. Chérie. Et petit gars ? Viens avec moi. Oh, mon petit trésor adoré. Ne sois pas triste. Tu vas bientôt la revoir. Elle a repris conscience. Lisa ? Chérie ? Ça va ? Chérie ? Bonjour. Tout va très bien. Les enfants sont chez moi. Et dès que ça ira mieux pour toi, je te les amène. D'accord ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, chérie ? Bill ? Pour l'instant, la police est encore à sa recherche. Mais il n'ira pas loin. Madame Stoller ? Oui ? Comment va votre sœur ? Elle va mieux, merci. Ah, alors on peut se voir une minute ? Vous ne l'avez pas retrouvée, c'est ça ? On est allé vérifier auprès de sa sœur, de son ex-patron, de ses parents. Eux, ils peuvent l'avoir cachée. Non, non, non. On ne les a pas contactés. On a parlé avec eux, ils se sont montrés très coopératifs. Et ils ont demandé des nouvelles des enfants. Ils n'ont pas appelé. C'est assez difficile dans leur position. Et vous, vous avez une idée d'où ils pourraient se cacher ? Son ancienne maison. Il a failli à ses engagements envers la banque, donc elle a été saisie. Elle n'a pas encore été vendue, elle est vide. Madame Stoller ! Dieu soit loué, vous êtes là, venez. Quand le foie est atteint à ce point-là, l'organisme s'empoisonne rapidement. Mais pourtant, elle a fait l'air d'aller mieux. Je sais, oui. Elle ne souffre pas. Mais on ne peut plus rien faire d'autre. Voilà, je suis désolé. Lisa, Trésor, je suis là. Belle. Là, la police va l'appréhender. J'ai ta promesse. Oh, oui, t'as ma promesse qui s'en tirera pas. Et les enfants, tu me promets. Les enfants, je m'en chargerai, évidemment. Jusqu'à ce qu'ils soient grands. Tu as ma promesse. T'en vas pas. Lisa. S'il n'est vrai, je ne peux donner ce genre d'informations aux membres de la famille. Oh, monsieur Stoller, j'ai de bien mauvaises nouvelles. Madame Miles vient de décéder. Oui, un instant, la voilà. Madame Stoller, c'est votre mari. Merci. Oh, chérie, je suis tellement contente de t'entendre. Je t'aurai pour tout ça, Johan. Ce sera peut-être la dernière chose que je ferai, mais je t'aurai. Le Seigneur est mon guide, mon berger. Je ne manque de rien. Grâce à lui, je m'étends dans les verres pâturages. Grâce à lui, je m'abreuve aux eaux limpides. Il guérit mon âme en dolorie. Il me conduit sur le chemin de la vertu en son nom. Et bien que je me dirige vers la vallée des ténèbres, je ne craindrai pas le malin, car tu es avec moi. Sous ta houlette et ton bâton, je suis réconforté. Avance avec moi. Tu prépares la table où je m'assois en présence de mes ennemis. Tu moins le front avec les saintes huiles. Ma coupe déborde. Ta bonté et ta miséricorde m'accompagneront tout au long de ma vie. Et je demeurerai en paix et à jamais dans la maison du Seigneur. Mamie, papi! Ça va, Scott? Johan, je suis vraiment désolée. Nous avons hésité à venir, mais Lisa était quelqu'un que nous apprécions. Où est votre fils, Doris? Johan. Si nous avions eu de ces nouvelles, nous l'aurions dit à la police. Je vous rappellerai dans une semaine ou deux pour voir les enfants. Ils en seront enchantés. Scott, tu veux bien venir avec Mamie jusqu'à sa voiture? Allez, venez avec moi, les enfants. Tu viens. C'est étonnant qu'ils soient venus. Difficile de faire autrement. Si jamais ils sont en contact avec Bill, alors il va se servir d'eux pour récupérer les enfants. Toi et moi, nous avons le devoir d'assurer leur sécurité. Chérie, je l'ai promis, à Lisa. Je sais, oui, je sais. Je suis d'accord avec toi, mais... On ne peut pas les empêcher de voir leurs grands-parents. Oui, enfin. Ils se sont rarement occupés de leurs petits-enfants, je te signale. Je doute même qu'ils rappellent. On ne sait jamais. Mais s'ils le font, il est hors de question que je leur permette de les voir, pas tant que Bill ne sera pas arrêté. J'en ai aucune idée. J'ignore de quel endroit il a pu appeler. Vous avez entendu quelque chose en fond sonore ? Un jukebox ? Non, non, rien de particulier. À mon avis, il va appeler ses parents aussi. On essaie d'obtenir un mandat pour les mettre sur écoute. Et on a envoyé un peu partout son signalement et bien sûr, on surveille leur maison. Au cas où ils viendraient les voir. Est-ce que vous réalisez que tant qu'ils courent encore, on est tous en danger ? Une voiture passera toutes les demi-heures devant chez vous par sécurité. Ça m'étonnerait qu'ils viennent chez vous. Il doit se douter qu'on a renforcé la surveillance. Eh bien, j'espère que vous dites vrai. Écoute, c'est pas difficile. Tu appuies sur la gâchette, arroses la pièce de balle et impossible de le rater. Non. Non, j'en sais rien d'elle. Rien qu'à l'idée de tirer sur quelqu'un, je... Bill n'a pas hésité, lui. Oui, c'est vrai. Je peux pas, tiens. Range-le. Écoute, je bosse la nuit en ce moment-là. Je sais bien, je sais, oui. Et ce serait idiot de dire non à une telle promotion. Il faut quand même que tu te protèges. Ils ont envoyé des voitures qui passent et repassent 24 heures sur 24. C'est légèrement exagéré ce que tu dis. Oui, je sais. Mais néanmoins, range-moi ce fusil. Suzy, à un moment ou un autre, tu devras retourner à l'école. Et ce moment, c'est maintenant. Ils vont tous me regarder comme des malades. Ça sera hyper stressant. Oui, c'est probablement vrai. Oui. Mais plus tôt tu y retourneras, plus tôt tu pourras le surmonter et ils finiront par totalement oublier et la vie continuera. Ça paraît si facile avec toi. Oh, pas du tout, ma belle. Je sais que c'est loin d'être facile. Quoi, c'est fini ? Y a pas de discours moralisateur après ? Non. Tu descends dans quelques instants. Oui. Bien. Avance, Scott. Allez, viens, Billy. Tu ne vas quand même pas arriver en retard le jour de ton retour en classe. J'ai pas envie d'aller à l'école. T'es pas seule dans ce cas, on dirait. Bon, allez, tu t'installes devant, toi. Et Scott, tu vas à l'arrière. Vas-y, monte. Voilà. Allez, vite, vite, vite. Oh, je croyais que je l'avais oublié. Oui, tu as failli. Ton sac à dos, Billy. Allez, venez. J'exerce ce métier de proviseur depuis des années. J'en ai rencontré des enfants avec des problèmes familiaux. Mais à ce point-là, jamais. Oui, c'est une épreuve insupportable pour eux. Ça dépasse l'entendement. Ils ont vu un psychologue ? Oui, ils ont horreur d'y aller, mais ils en ont besoin. Ça me semble évident. Quant à leur père, ils sont encore... Je suis au courant, je sais, oui. En dehors de vous et de votre mari, personne ne peut prendre les enfants à la sortie. Si c'est quelqu'un d'autre, j'appelle la police. Merci. Tu peux l'emporter avec toi dans la salle d'attente, si tu veux. Eh, mon grand, qu'il est joli, ce dinosaure jaune et rouge. Il a eu un peu de chagrin aujourd'hui, n'est-ce pas, Scott ? Oui. Tous ses copains sont là-bas, près du coffre à jouets. Va voir si tu arrives à les trouver. Oui, et en attendant, je vais parler avec Caroline quelques minutes. Je serai à côté. J'ai dû, j'ai de mille stratagèmes pour les envoyer à l'école aujourd'hui. Ils refusaient d'y aller. Ils sont déstabilisés. C'est vrai, mais écoutez, j'ai fait tout ce que vous m'avez dit. J'ai remis en place le train-train quotidien. Je les ai installés dans leur propre chambre. Je les ai dorlotés, câlinés, je les ai constamment rassurés. Mais tout ce qu'ils avaient connu a disparu d'un coup. Leur a été retiré subitement. C'est naturel qu'ils soient à la dérive. Ok, bon alors, qu'est-ce que je fais ? Êtes-vous officiellement leur tutrice légale ? En fait, non. Non, mais j'ai promis à ma sœur que je m'occuperai de quoi qu'il arrive, évidemment. Alors rendez-ça officiel. Et comment je fais ? Il faudrait que vous contactiez un conseiller au centre d'assistance sociale. Il y aura une entrevue approfondie. Ils inspecteront la maison. Et puis s'assurons qu'aucun autre membre de la famille ne réclamera les enfants. Oui, les parents de Bill sont les seuls à pouvoir faire une demande d'adoption, mais je ne crois pas qu'ils l'envisagent. Bien. Alors une fois que tout cela sera fait, c'est le juge qui vous déclarera tutrice légale. Et si éventuellement vous désirez les adopter, alors... Oh oui ! Évidemment que je le désire, oui, ça va sans dire. Alors faites que Bill soit légalement privé de son autorité parentale. Voici l'adresse d'un avocat spécialisé dans ce genre d'affaires. Vos démarches en se feront facilité. D'accord. Merci. Mais arrête maman, on n'est que des cousines, pas des jumelles. Mais avec l'école et maintenant la maison, je l'ai en permanence sur le dos. Oui, c'est bien dramatique ce que tu me dis. Dramatique mais vrai. Et encore, ça c'est pas le pire. Je me sens coupable. Elle me rend malade à force de me coller comme ça. Et j'essaie d'être sympa, je te jure. Mais j'y arrive pas, elle me rend cinglée. Et après je me dis que je suis vraiment idiote. Elle vient à peine de perdre sa mère. Et le seul truc auquel je pense, c'est elle m'envahir, ça m'énerve. Hé, c'est difficile de s'adapter à une nouvelle vie, tu sais. Et puis je vais te dire, t'es loin d'être idiote. Tante Johan. Scott. T'as fait encore un cauchemar, comme hier ? Où il est, oncle Del ? À son travail. Alors je peux dormir avec toi ? J'ai une meilleure idée. Allez, monte, trésor, je vais te montrer quelque chose. Prends ton nounours et mets-toi dans le lit. Voilà. Installe-toi bien. Voilà. Et regarde maintenant ce que j'ai apporté pour toi. Qui est sur la photo ? Maintenant, à chaque fois que tu te réveilleras, même au milieu de la nuit, ta maman sera près de toi en train de te faire un grand sourire. D'accord ? Bon, allez, dorme bien. Je t'aime, chérie. Bonne nuit, maman. Allô ? Allô ? Allô ? Je sais, c'est une commande de dix maisons pour les oiseaux. Là, il n'y en a que cinq de finis que je peux vous envoyer demain. Oui, oui, c'est qu'il y a eu des changements récemment. Oui, voilà, oui, on est en plein milieu de ces histoires de garde d'enfants et ils n'ont pas retrouvé Bill encore. Et je suis... Oh non, Judy, je vous rappelle, je dois passer prendre les petits à l'école. Oui, je vous fais livrer les cinq maisons demain, ok ? Bon, à demain matin. Bon, à demain matin. Non ! Dépêche-toi ! Allez, allez ! Dépêche-toi ! Dépêche, 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 d'appeléche. Dépêche-toi ! Salut petit gars, il est temps de rentrer. Papa ! Viens avec moi, viens. Non ! Bien. Venez les enfants, allons-y. Fiche le camp. Est-ce que c'est une façon de parler à son père ? Allez, viens J'ai dit, fiche le camp ! Il y a un problème ? Non, aucun, je viens chercher mes gamins Non ! Arrêtez-le ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu, Scott ! Billy, ça va ? Vous n'avez rien ? Oh, mes enfants, je suis désolée Tellement désolée Je vous promets que je ne serai plus jamais en retard Vous entendez ? Il est tranquillement entré dans la cour de l'école Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites ? On fait le maximum Non, ça m'étonnerait, ça m'étonnerait beaucoup Il est en cavale, il vole voiture après voiture Il n'a pas été en contact avec ses parents ou avec sa soeur Et vous pouvez l'affirmer avec certitude ? On a eu le mandat, on les a mis sur écoute Il n'a jamais essayé de les joindre Vous voulez savoir où il va être ? Je vais vous dire exactement où il va être Aussi longtemps que j'aurai ses gosses Il sera dans les parages en train d'essayer de les récupérer Qu'est-ce que vous comptez faire contre ça ? On va poster des voitures banalisées devant votre porte Et des voitures de patrouille devant les deux écoles Et puis surtout, on l'arrêtera avant que ça arrive, madame Stoller Je vous le promets Je ne veux pas de promesses Je veux un résultat Mckenzie, comment ça va ? Qu'est-ce que ça donne ? Tout est tranquille chez Stoller Je vous rappellerai à 1h00 terminée Bien compris Johan, non, c'est impossible Écoute, je m'étais dit que si on pouvait partir quelque temps Peut-être que les choses seraient... Et avec quoi ? On vient d'hériter de trois gosses et on en a déjà un à nous On peut emprunter à la banque ? Je sais que tu te fais un sang d'encre et moi aussi Mais que le diable m'emporte si je dois m'enfuir à cause de Bill Mais je me disais qu'en allant dans un... Écoute, il s'agit là de notre maison, d'accord ? Il s'agit là de notre vie Pour l'instant, ces enfants sont les nôtres Et je ne le laisserai pas fixer les règles Del, je te rappelle qu'il a failli les enlever à l'école Il pourrait tout aussi bien entrer dans cette maison et... Il y a là une voiture de police banalisée Qui est en faction en ce moment Et qui va vous suivre, toi et les gosses, là où vous irez Mais c'est ça ! C'est exactement ça mon problème C'est pas une façon de vivre Écoute Chérie Pour l'instant, tout au moins Il faudra bien que ce soit comme ça Je t'appelle pour vérifier si tout va bien ici, ok ? Oui, d'accord Alors, on va demain matin Billy ? Va-t'en Suzy Suzy Va-t'en, je t'ai dit Excuse-moi chérie, mais non Il n'est pas question que je m'en aille Il ne faut pas se fixer sur la mort de ta mère Mais sur la façon dont elle a vécu Tu sais, elle a eu le temps de vivre avant que tout ça ne se produise Non Elle était trop effrayée Elle était en permanence effrayée Pas en permanence Je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais... Non, tu devais être trop jeune, tu avais 4, 5 ans Et on est allé pique-niquer Toi, moi, Jennifer et ta mère Et tu t'es fait piquer par une apeille Et je fais l'air gigos apeille Ah, oui Et c'est ce jour-là qu'on l'a découvert Tu as enflé en 5 minutes Tu avais l'air d'une vraie pastèque Et tu avais du mal à respirer Et moi, j'étais là, en train de paniquer Et ta maman m'a dit Vas-y, prends le volant et tais-toi Et elle t'a installée, t'a prise sur ses genoux L'instant d'après, t'es devenue toute bleue Comment ça ? J'avais cessé de respirer ? Oui Oui Et Lisa a commencé à te faire un bouche-à-bouche Tout au long du trajet jusqu'à l'entrée de l'hôpital Et moi, j'étais... Oui, oui, ça y est, je me rappelle Ah, je me rappelle C'est vrai ? Oui Maman m'a tenue contre elle et elle m'a dit T'inquiète, surtout pas, ça va aller Et le moment où le médecin m'a fait une pire, tu te souviens ? J'ai dû sortir Avec cette énorme seringue Maman m'a tenue la main Et elle m'a souri Elle avait aucun doute, elle savait que je m'en sortirais C'était vraiment une bonne mère Oui Mais quand papa... Oh, tu sais quoi ? Tu sais à quoi elle s'est toujours accrochée ? Non Au fait qu'elle vous adorait tous les trois Qu'elle adorait être votre mère, tu comprends ? Oui C'est vrai Oui Et puis nous, alors, qu'est-ce qu'on l'adorait ? Ça, oui Hé, c'est ma balle C'est la mienne maintenant Billy, Billy, rends-lui sa balle C'est la mienne, rends-la à moi Tu entends, Billy, rends-la à lui Billy Nicolas, ça va ? Oui D'accord, c'est bien Billy, qu'est-ce qui te prend aujourd'hui, Billy ? Billy, arrête, viens là, Billy Oh, attendez, c'est bon, c'est bon, voilà Je te déteste, je te déteste Billy, ça suffit, arrête Je te déteste, non Billy Je te déteste Mon chou, arrête, calme-toi Je te déteste Chut, calme-toi C'est pas grave, c'est pas grave C'est rien, chérie, c'est bon C'était malheureusement inévitable Il a été élevé dans la violence Il a donc tendance à réagir de cette façon Suzy et Scott sont pas violents Parce que chaque enfant est un individu qui va réagir à sa manière Vous avez déjà pu le constater Scott fait des cauchemars Et Suzy se sent responsable de tout ce qui arrive Il y a aussi cette histoire avec leur père Tant qu'il ne sera pas arrêté Ils seront forcément sur les nerfs On ne l'est pas tous Toujours pas de progrès de ce côté ? Non À ma connaissance, rien de neuf De penser qu'ils rôdent dans le coin, c'est une horreur Mais comment faire pour ne pas y penser aussi ? Vous avez le sentiment qu'il régit votre vie ? On peut dire qu'il a réussi, il n'y a plus d'un coup Et tout cela vous a bien stressé apparemment Vous ne savez pas à quel point Alors quand viendrez-vous me parler ? C'est pas ce que je fais là ? Vous me parlez des enfants Quand accepterez-vous de me parler de vous, de vous seule ? Je vais très bien, vraiment, je vais très bien Johan, si vous ne prenez pas soin de vous Comment voulez-vous prendre soin de qui que ce soit d'autre ? Billy ? Billy, tu... Billy, dépêche-toi, Scott est déjà installée Je ne veux pas y aller Comment ça, tu ne veux pas y aller ? Billy ? Hé ! Mais enfin, qu'est-ce que tu fais ? Billy, je t'en prie, arrête de faire ça Billy, Billy, hé, 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 c'est bon, ça suffit, stop, arrête ça Hé ! Il va venir pour nous prendre Quoi ? Non, chérie, je sais que tu ne veux pas quitter cette maison Parce que ton père rôde dans le coin Mais tu sais, la police... La police va l'arrêter, il n'y aura plus de... Ils n'y arriveront jamais ! Personne ne peut l'arrêter, il a tué ma maman Et moi, je n'ai pas réussi à l'en empêcher Hé ! Hé ! Tout ça, ce n'est pas de ta faute, d'accord ? Toute cette histoire n'a rien à voir avec toi Et il n'est pas question qu'il te fasse du mal, tu m'entends ? Ou à Scott, ou à Suzy, il n'est pas question que je le laisse faire Et je vais mieux m'occuper de toi maintenant Tu as ma promesse ? D'accord, chérie Bon Tu vas descendre et reprendre ton beau petit sac Et tu m'attends près de la voiture, d'accord ? Bien Je t'adore Oh, Billy M'est-ce qu'il a dit exactement ? M'est-ce qu'il a dit exactement ? Mais apparemment, il va quitter le coin pour quelque temps Vous savez d'où provenait l'appel ? On sait que c'est à l'appel local, mais il n'est pas resté assez longtemps pour qu'on repère le numéro Ah, quelle ordure ! Et il leur a dit autre chose ? Il leur a demandé de l'argent et ils vont évidemment lui en passer Qu'est-ce que je te disais ? Je savais que ses parents allaient l'aider Mais ils ont aussitôt appelé Je leur ai expliqué ce que complice voulait dire Et puis surtout, ils ne sont pas franchement fiers de leur fils Il veut quitter la région On sera là quand ils lui fileront l'argent Je vois qu'ils sont sûrs d'eux-mêmes Moi, j'ai du mal à y croire Il va bien falloir Si on ne veut pas devenir dingue, il va bien falloir T'as raison Plus que 14 minutes Comment tu le sais ? Ça fait pile une minute que t'as regardé ta montre, je te signale Ouais, c'est comme ça Il me tarde de l'arrêter Voilà Il aura du mal à nous échapper, ok ? Il y a des flics partout ici Alors arrête, ça me fait flipper Treize et demie Ah ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti Il est en retard Dix minutes, c'est bon Mackenzie ? Mackenzie ? Mackenzie ? Mackenzie ? Eh, merde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît Bill ? Plus un geste ! Lâche ton arme ! Alors, aujourd'hui, on fait la lecture de l'acte d'accusation Nous, on vise l'homicide volontaire Lui, il va sûrement plaider non-coupable et essayer de négocier Vous plaisantez ? Mais un meurtre est un meurtre, non ? Ils vont vouloir éviter le procès Oh non, il est là Ça va, chérie ? Je ne peux même pas le regarder Je sais que c'est difficile, mais votre présence ici est importante Tout ça, c'est de ta faune, s'il vous plaît Il fallait que tu viennes mettre ton grain de sel Calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous J'aimais Lisa Et elle m'aimait Ah oui, tu crois ? Calmez-vous Ah oui, tu crois ? Et c'est pour ça que tu l'as tuée, hein ? Écoutez au moins sa proposition, Johan Il plaide coupable pour un chef d'inculpation moins grave Pas de procès Au maximum 12 ans de prison Avec une possible libération sur parole après 6 ans Il doit payer pour ce qu'il a fait Il paiera Il se peut néanmoins qu'on le libère avant que Scott et Billy ne soient majeurs C'est l'arme à la main qu'il est entré Avec la ferme intention de la tuer Il a affirmé qu'il avait un revolver pour se protéger Il vivait dans sa voiture, il a été agressé plusieurs fois Il voulait seulement que Lisa et les enfants rentrent avec lui Ça s'est envenimé, il a eu un accès subi de démence Oh, mais enfin, comment osent-ils dire ça ? C'est ce que je dirais si je le défendais, moi Je dirais qu'il avait pris un revolver pour la menacer Mais qu'une force irrépressible a plongé dans un état Où il était impossible de distinguer le bien du mal C'est ridicule Et je dirais que sa conduite ultérieure, cette façon de poursuivre sa famille Nous apporte sans conteste la preuve de sa démence Qui peut bien avaler ça ? Ça marche, quelques fois Mais le vrai problème ici, c'est les enfants Si on va jusqu'au procès, il va falloir qu'ils témoignent Autant vous le dire, maintenant Scott ne pourra pas Non, il est trop jeune C'est les deux autres Croyez-vous vraiment qu'après un tel drame Ils puissent être capables d'aller à la barre Afin de témoigner contre leur père ? Je suis sûre que oui Ah, c'est à vérifier Bien, alors je vais voir ça avec eux, on verra bien Il faudra que je vois papa Évidemment, il sera dans le box des accusés J'en sais rien Tu n'auras pas à parler avec lui par contre Ce sont les avocats qui te posent des questions Et tu leur répondras Mais je ne te cache pas que ce sera difficile Moi je le ferai Billy, tu en es certain ? Tu as encore le temps de bien y réfléchir Moi je veux y aller Suzy ? Ben, ok, j'irai Je crois que j'irai Très bien Je commençais à me brosser les dents Moi aussi Et ensuite, j'ai entendu maman dire un truc du genre Non, où je t'interdis Savez-vous ce que votre père a dit ? Non Mais j'ai entendu sa voix de loi Il a dit qu'il voulait la tuer Tu ne pouvais rien entendre Si, je pouvais Billy Allez, viens, on va laisser Dan discuter avec Suzy, d'accord ? Je t'achète un soda, viens Suzy Une fois la dispute finie, qu'avez-vous entendu ? J'ai entendu Il y a eu, il y a eu un coup de feu Et ensuite je me suis mise à hurler et papa Papa est sorti de la chambre Chérie, tu as le droit de pleurer Johan Dan, je crois qu'on peut enregistrer les témoignages d'enfants sur cassette C'est pour les cas d'abus sexuels Là, on ne peut pas À toi de décider Je vais continuer Je vais continuer Très bien, Suzy Alors donc, qu'est-il arrivé après le coup de feu ? Je suis sortie de la salle de bain Et là, papa est sorti de la chambre de maman avec le revolver Est-ce bien celui qu'il avait en main ? Oui, c'est celui-là Nous nous référons à la pièce à conviction numéro 5 Ensuite, qu'a-t-il fait ? Il tenait son revolver Et Scott ? J'ai cru que papa allait lui tirer dessus Alors j'ai attrapé Scott et ensuite je l'ai protégé T'interdis, tu entends ? Papa est resté là à me regarder Ça a duré une éternité Et puis il est parti Il a tiré sur elle Ensuite il est parti en la laissant mourir Et comme elle perdait du sang J'ai sorti Scott de la chambre de maman Pourquoi tu as fait ça ? Je voulais pas qu'il la voit Il est trop petit Et ça le faisait pleurer Et toi tu pleurais ? Non Pour quelle raison ? Parce que j'étais trop en colère contre papa Je comprends pas pourquoi il a fait ça Pourquoi est-ce qu'il est venu la tuer ? Bon, entendons-nous bien sur ce point Vous êtes assis en train de tranquillement discuter avec votre ex-femme Et dans ce coup... Nous étions encore mariés Oh, excusez-moi Je me suis trompé Alors, à quel moment de la discussion vous êtes-vous rappelé que vous aviez justement un revolver ? Objection Accordé Je reformule ça A ce moment de la discussion vous prenez ce revolver auquel vous ne pensiez plus et vous tuez votre femme Je vous l'ai dit, je me rappelle rien de tout ça Un coup de feu ça fait pourtant du bruit Je n'ai rien entendu Vous n'avez rien entendu ? Non, enfin si, je l'ai entendu Seulement c'est comme si j'étais à des kilomètres de là Ah, donc vous étiez là, tout en n'étant pas là Exactement Quelle belle astuce, monsieur Miles Je m'en souviendrai la prochaine fois qu'il me faudra trouver une excuse Objection Accordé T'as pas dormi ? Pas vraiment, non Johan, ça va marcher Je n'en sais rien Bon, d'accord, ça ne va pas marcher Oh, arrête d'elle, s'il te plaît, ne joue pas à ça Écoute, ça suffit En ce moment, c'est une crise après l'autre Ça m'épuise tout ça, tu comprends ? Et tu crois que moi, je me sens comment ? J'en sais rien Et franchement, ça m'est égal Je suis trop crevé, je suis vraiment trop crevé Et bonjour à tous Je suppose que c'est de ma faute C'est peut-être Bill qui disait vrai Comment ça ? Si je n'avais pas mis mon grain de sel Lisa s'en serait sortie sans problème, c'est sûr Lisa vous a appelé à l'aide Non, c'est faux Et quant à Bill C'est moi qui ai mis Bill en colère contre elle C'est moi, je le sais Et si je n'avais pas fait ce que j'ai fait Elle serait toujours en vie C'est sûr, c'est sûr Ça, vous ne le saurez jamais En tout cas, c'est plus qu'une simple probabilité Alors autant l'admettre Votre culpabilité ne changera pas le passé Oh, ça c'est profond Ça c'est vraiment profond Et excusez-moi, mais c'est quoi cette psychologie de bas étage que vous me balancez ? C'est pour que je me sente mieux peut-être ? Je n'en sais rien Est-ce le cas ? Oh, c'est reparti Vous recommencez à me poser des questions quand c'est des réponses que je cherche Je n'ai pas les réponses Ces réponses, ce sera à vous de les découvrir par vous-même Mais ça prend du temps Oui, bon, si vous ne les avez pas et que moi je ne les ai pas non plus À quoi ça sert que je reste ici ? J'aime pas perdre mon temps Oh, et à part ça, vous êtes génial avec les gosses Mais nul avec les adultes Johan ! Quoi ? Votre sœur a été tuée Alors vous pouvez courir en tous sens Vous occuper de tout le monde et de la maison Et aller chaque jour au tribunal, vous le pouvez Mais un jour, vous devrez arrêter Vous retourner et faire face à vos émotions Vous voulez savoir quelle émotion je ressens ? Je vais vous dire quelle émotion je ressens Ce que je ressens, c'est J'ai envie que l'assassin de ma sœur croupisse derrière les barreaux Pour le reste de sa misérable vie Voilà ce que je ressens J'ai besoin de trois pour faire la salade Oui, j'arrive Arrive pendant que je suis encore en vie alors Et toi, Suzy, mets la table J'ai déjà mise hier soir Non, c'est pas le temps, Suzy Non, c'est pas toi, c'est moi qui l'ai mise et qui ai fait la vaisselle Vous voulez bien arranger vos affaires, vous ? Je ne suis pas votre femme de ménage C'est à vous de faire ça et de dire Oh, ça va ! Ça va ! Arrêtez ! Quand vous aurez fini ce boucan, vous me le ferez savoir, ok ? Parce que j'en ai assez, vous entendez ? J'en ai assez ! Mais attention si tu veux pas tomber de ce truc C'est peut-être ce dont j'ai envie Tu sais, les enfants ont besoin de se défouler C'est pas les enfants Ah, c'est qui alors ? C'est moi Je suis très... C'est qu'elle me manque tellement Tu comprends, c'était ma petite soeur Et si tu savais comme elle me manque C'est trop de souffrance C'est trop de souffrance Je veux qu'elle revienne Mesdames, messieurs, les jurés Vous êtes-vous mis d'accord sur un verdict ? Oui, c'est fait, votre honneur Veuillez le remettre à l'huissier Et maintenant que l'accusé se lève Concernant l'accusation d'homicide volontaire Quel est votre verdict ? Nous déclarons l'accusé coupable La sentence sera prononcée dans une semaine La séance est levée Dan, Dan Merci, merci mille fois Remerciez plutôt les enfants Ils ont été étonnants C'est sûr On se revoit à la sentence ? Merci encore, Dan De rien Johan, Belle Je sais que ce n'est pas le moment, mais... Enfin... Maintenant que c'est fait On serait très heureux de voir les enfants de temps en temps Évidemment, nous pouvons aussi comprendre que vous refusiez Vous êtes et vous serez toujours leurs grands-parents Alors appelez quand vous voulez Oui Merci Oh, je t'en prie, tu étais nerveux Plus que tu ne le crois Oui, on ne sait jamais ce que les gens pensent au fond Et Bill a bien su se défendre Pas tant que ça Non, pas tant que ça, c'est vrai Alors ? Oui ? Et maintenant ? Comment ça, et maintenant ? Eh bien, où sont ces papiers d'adoption que tu veux que je signe ? Oh, chérie Oh, merci, ils sont là, je les ai mis là Je les ai mis là Tu sais quoi ? Est-ce que je t'ai déjà dit à quel point je t'aimais ? Oui, mais redis-le-moi Oui, non, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime Dis-le-moi encore Oh, chérie, merci mille fois Oh, je t'aime Moi aussi Raté Allez, recommence Voilà, comme ça Allez, tout le monde à table, le dîner est servi Oh, maman, j'allais juste y arriver, regarde Bien, oui Allez, venez Où est Ginny ? Je suis là Photo de famille, les amis Oh, je le savais Allez, vas-y, maman, mets-toi Tu veux vraiment me faire souffrir Je me mets à côté de papa Moi aussi Moi aussi Je croyais qu'on en avait fini avec cette phase-là Oui, elle vient de demander une chambre noire, alors Un petit sourire Pas de problème Vous êtes prêts ? On y va Alors attention les amis Et à la une Et à la deux Et à la... Trois Le scénariste s'est inspiré de faits réels Les personnages et les rebondissements sont imaginaires Les noms des protagonistes ainsi que les lieux ont été changés Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?